C'est parti pour la famille de l'Université d'Akhar. Nous sommes arrivés à Mbecte encore une fois, nous sommes arrivés à Dakar, et nous sommes arrivés à notre interneu, et nous sommes venus à suivre ici, à Dakar Actu TV. Nous sommes venus également recevoir des conseils de l'Université d'Akhar, tout le monde sait ce que nous savons. Les médiations, en quelque sorte, ont été en train de faire de l'argent et de l'argent. Aussi, nous devons également préciser que nous avons fait un restaurant Le Jonouard, fait au niveau de la pointe des Almadie. Nous allons parler de ce que nous savons dans les territoires, notamment ce que nous savons dans l'actualité. Nous avons également abordé les questions d'actualité, Notamment dans la sous-région Agli Kheuja-Mali. Donc, il y a quelqu'un qui n'a pas été appelé à Ali Utine. Il est fondateur Africa Joom Center. Monsieur Tine, nous nous sommes encore une fois. Il y a beaucoup d'oeuvres. Il y a beaucoup d'oeuvres pour te dire qu'il y a un milieu symbolique par rapport à l'activité de l'Amal. C'est très bien. Tu es là. 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 J'avais beaucoup de gens. Je ne suis pas au-delà. Je suis là. Du coup on est venu sur le territoire. On a beaucoup d'oeuvres. On a beaucoup de personnes qui ont été autorisées. J'ai eu une femme et même une femme. J'ai pris mon résidence. Après, le 23 juin, ils m'ont agressé. Ils ont été en train de l'eau, C'est pour ça que j'ai apporté ici, dans le restaurant. Je n'ai pas dit que beaucoup de gens ont dit que c'est mon ami Diallo. Et ils ont dit que c'était bien de Morgom. Donc ici, il faut savoir que c'est pour parler à ceux qui sont bien. C'est ce qu'il y a de l'Afrique, c'est ce qu'il y a de l'Afrique. C'est ce qu'il y a de l'invitation. Et c'est ce qu'il y a d'autres téléspectateurs qui viennent à Dakar. D'accord. M. Tin est venu directement sur ce qu'il y a de l'invitation. Parce qu'il y a beaucoup d'impliqués. Il y a beaucoup d'impliqués dans le Mali. Le 18 août passé, le président Ibrahim Boubacar Keita, il a été enlevé les poutches. Il a été poussé vers la sortie en quelque sorte. Il a été présenté la démission. Maintenant, en tant que médiateur, tu as une touche particulière par rapport à ce qui se passe au Mali. Quelle lecture tu as globalement? Je suis un expert indépendant des Nations Unies au Mali. C'est mon travail, c'est le gouvernement du Mali. C'est tout ce que j'ai fait avec les enfants. C'est ce que j'ai fait comme expert indépendant. J'ai travaillé avec le G5 Sahel. J'ai travaillé avec le CDA. J'ai travaillé avec l'Union africaine. J'ai travaillé avec l'Agence des Nations Unies. Tout ce qui est en 17 juin, j'ai fait mon rapport au Mali. Et comme on le dit, j'ai fait mon rapport avec le Mali. Il n'y a pas d'intervenir dans tous les groupes. Il n'y a pas de pays, les P5 comme on l'a dit, les 5 membres du Conseil de sécurité. Tout le monde s'intéresse à la situation du Mali. Qu'est-ce qu'on doit s'intéresser concrètement? Quelle particularité a-t-il le rapport? Mali et l'enjeu sécuritaire, ce n'est pas seulement des enjeux régionaux. Ce sont des enjeux internationaux. Je sais que si on a pris des enjeux, c'est un moyen orient, Les Syriens. Et c'est un moyen d'acheter à l'Afrique. Ce qui est à l'arrivée du monde, il est allé. Donc, toutes les enjeux de vos équipes, peuvent être en train de le Mali. C'est vrai que aujourd'hui, Mali, il ne s'est pas blessé en Afrique, il ne s'est pas blessé en la vie. Il ne s'est pas blessé en Afrique. Nous sommes des états islamiques en Syrie. Si on a des états islamiques au Mali, ou en Afrique, c'est à dire que c'est une situation très importante. La sécurité n'a pas été faite dans le Mali, dans le Guinée-Diaye. Il n'a pas été faite dans le Niger Il n'a pas été faite dans le Niger. Il n'a pas été faite dans le Niger. Il n'a pas été faite dans le Burkina-François. Quand on regarde la bande sahélienne, la situation au Niger, toute la bande sahélienne n'est pas faite. Donc il faut que les Africains deviennent Que les Africains deviennent qui deviennent à l'opposition, au pouvoir, à la société civile. Les Africains deviennent à ce que vous connaissez. Nous devons dire que c'est une crise régionale. La crise sécuritaire a été faite au Mali, qui est faite au Niger, qui est faite au Niger, qui est faite au Cameroun, qui est faite au Tchad. Donc on a commencé à dire qu'il a été faite au Benin, qui est faite au Togo, qui est faite au Ghana, qui est faite au Burkina-Côte d'Ivoire. Donc si on a ce qui est fait, si on a ce qui est faite, vous avez un problème. Vous savez, il y a 10. Il y a des choses qui sont faite au Mali, qui est 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 faite au Mali. Et qui est faite au Mali. Et qui est faite au Mali. Et qui est faite au Mali, qui est faite au Mali. Vous savez, que le Mali est faite au Mali. Vous savez, vous avez la question. Vous avez la question, on est là, on est là, on est là. On l'a dit, on est là. On est là, on est là. On est là, on est là. Mais lorsque vous avez appris le rapport de la nation et l'Union, il y a des rapports secrètes, il y a des gens qui sont qui se connectent à la criminalité internationale, à la corruption, et ainsi de suite. Donc, Quand on regarde la profondeur, il y a une crise de la présidence de la république. Quand il y a une crise profonde de la fonction présidentielle, la crise de la fonction présidentielle est pratiquement régionale. Elle est un peu mondiale. Est-ce que nous sommes dans un paradigme dépassé ? La démocratie est une démocratie électorale, intermittente. C'est une démocratie qui permet d'autoriser l'autorisation de gouverner. C'est une simplification excessive du concept de démocratie. C'est le problème du CEDEA. Si tu le résumes, tu as un chef de taille. Parce qu'il y a cette conception, c'est-à-dire que le chef de taille peut être regroupé autour d'une structure. Peut-être qu'ils sont les fêtes du Sahel. Il y a beaucoup de choses. C'est la crise de la fonction présidentielle. Il faut qu'on regarde les africains. Parce que dans les années 70-79, dans ce temps-là, on les a dit. Ils ont dit que le président, tu sais qu'ils, ils ont fait l'image de l'Afrique. Ils ont préparé des enquêtes. D'accord. Je peux te dire à celui-là, Idé Amin Dada. Et celui-là aussi, Bokassa. Bokassa, il y a des affaires des droits de l'homme. Ici, il y a un magistrat, tout le monde connaît. C'est le président du conseil constitutionnel, Youssouf Andiaye. A l'époque, il y a eu une enquête. Sur les droits de l'homme. Il y a des résultats. Et à l'époque, il y a des affaires de l'Union africaine. Mais, l'Union africaine, c'est ce qu'il n'a pas pu faire. Il n'y a pas d'accord. 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 C'est ce qu'il y a de l'Amérique, à 31 ans, il y a des droits de l'homme. Donc, si on a une crise présidentielle, tu as une crise de la justice. Tu as une justice à l'ouvre. Et où est-ce que tu penses? Dans l'Afrique? Non, je ne parle pas d'Afrique. Je te dis à Mali. Mali? Spécifiquement. Mali, il y a deux affaires. Pour qu'il y ait un phénomène qui déclenche la crise. Le conseil constitutionnel a fait l'élection législative. C'est la décision du conseil constitutionnel. Il y a des affaires. Ils sont d'accord. Il y a des affaires. Il y a des événements de 5 juin. Donc, la crise de la justice, il faut qu'on pense. Peut-être que la justice, peut-être que Mali est là, mais aujourd'hui, si on va à Côte d'Ivoire, il y a un problème. Si on va à Guinée, il y a un problème. Si on va au Sénégal, il y a des affaires. Donc, il faut qu'on regarde, d'une part d'une institution, depuis la présidence, qu'on pense à la fonction présidentielle, qu'on pense à la fonction judiciaire, surtout les plus hautes juridictions. Ils sont des arbitres. parce qu'on va à l'arbitre. Parce qu'on va à l'arbitre, parce qu'on va à l'arbitre, et qu'on ne s'en fasse pas. Si on s'en fasse pas, il faut qu'on ne s'en fasse pas. C'est tout ce qui est de la violence. C'est le Parlement. C'est l'état de droit. C'est l'état de droit. Le Parlement est faible. Donc, ce qui est le premier état? C'est le premier état. Nous pensons à l'institution. Si on l'a fait comme exemple, comme cas, pour l'étudier, c'est un effondrement grec. global, de l'ensemble des institutions. Mais tout ça, on l'écrit dans un contexte sécuritaire qui se dégrade de jour en jour. Aussi bien au plan national que au plan régional. Si on fait ça, on ne peut pas comprendre finalement, comment tu as l'arbitre. Parce que l'arbitre, c'est un sol. Parce que le président, quand on s'en fasse, regarde Mali. Regarde la situation. Regarde quelle menace pour Mali. Quelle menace pour la région. Quelle menace pour la décision. Et que les décisions ne peuvent pas prendre. C'est-à-dire qu'on l'intègre. D'où ça? Donc, c'est-à-dire que les origines de la crise, pour toi, peut-être qu'il y a des fondements qui sont fondamentaux pour qu'il y ait des fondements qui sont en place. C'est-à-dire qu'il y a des fondements et qu'il y a des fondements qui sont en crise. Et si tu as pris une fonction présidentielle qui est en crise, il y a des fondements Nous, les Sénégards, même si on va à l'États-Unis, la fonction présidentielle est en crise. Et si on va à l'États-Unis, la fonction présidentielle est en crise. Avec le phénomène ce qui est généré aussi comme forme de légitimité pour nous, c'est-à-dire que si c'était même en France, tout le temps pour que tu puisses voir les élires deux fois qui ont été déroulées. Il y a 5 ans d'œuvre. Il y a 5 ans d'œuvre. Il y a 5 ans d'œuvre. Sarko. Il y a 5 ans d'œuvre. 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 Il faut que nous nous devons faire ce que la France mais il faut nous réfléchir notre fonction présidentielle c'est la même chose. Il faut que nous réfléchissons notre justice pour qu'il y ait des dôles pour qu'il y ait des dôles. Parce que si nous avons des mécanismes de régulation c'est comme une tension que si vous avez un coup il va exploser de l'œuvre. Il faut qu'il y ait un régulateur de tension. Il faut qu'il y ait un régulateur de tension et qu'il faut qu'il y ait de l'œuvre. Ce qui régule la violence dans les sociétés c'est un mécanisme. La justice a été un mécanisme. Il faut qu'il y ait une société et qu'il faut qu'il y ait une justice. Il faut qu'il y ait un Parlement parce qu'ils parlent d'autres noms. Mais si nous nous voulons voir notre président et que nous l'avons voir notre justice et que nous l'avons voir notre Parlement c'est un mécanisme. Mais si nous il paraît que tout le monde n'est pas Mali qui est le plus mal. Mais il faut qu'il y ait dans les pays francophones. c'est un mécanisme. C'est un mécanisme. Il faut qu'ils en revient les plus gros de la population pour parler à la population. Est-ce que vous avez la chance de le faire de la démocratie ? Parce que qu'on peut-être assouvir les besoins ou les envies de la population. C'est-à-dire qu'il faut faire une analyse scientifique. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Le militaire, c'est de défendre le territoire national. Tout ce qu'on doit faire de la politique, c'est-à-dire que qu'on doit faire de la politique. Si quelqu'un doit sortir, c'est-à-dire que si quelqu'un doit sortir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se poser des questions. À la limite, tu penses au contexte, où tu penses à l'institution. Il n'y a pas une prise de position mécanique sur les principes. Les principes n'ont rien. Il faut qu'on s'occupe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Depuis le 5 juin, jusqu'au 18 août, il n'y a pas d'accord. Aujourd'hui, le CDAO, c'est-à-dire que le CDAO, il y a un passe-passe pour s'occuper de la crise réglée. Il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la justice et la reconnaissance de ce CDAO. Mais il faut qu'on le reconnaisse aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Si je t'expliquais la crise, tu sais qu'il n'y a pas dans les différents pays une crise, comme Mali, mais à des degrés différents. Si tu as un CDAO, c'est impeccable. Il faut qu'il y ait des contradictions. Et on y a des contradictions. Ils ne savent pas qu'il y ait des contradictions. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des contradictions. Pour les gens qui sont à l'Assemblée, les gens qui sont à l'Assemblée, les gens qui sont à l'Assemblée, et qui sont à l'A Slérée, les gens qui sont à l'A Slérée, et qui sont à l'A Slérée, et qui sont à l'A Slérée. Tu ne sais pas, si tu n'as pas déjà une fissure. Il y a des bénéfices. Il n'y a pas de la toute façon. Il n'y a pas d'intérêt général, l'intérêt et la sécurité de la région. C'est ce que nous sommes des partis politiques et de l'opposition. Nous travaillons maintenant, c'est la communauté des citoyens de l'Afrique de l'Ouest. Il y a une communauté des démocrates, des citoyens de l'Afrique de l'Ouest. Il faut que nous le tabacons. Nous sommes presque à l'état virtuel. Nous travaillons maintenant avec quelque chose de concret. Nous travaillons dans une région stable. Nous travaillons dans une région qui a un état de droit. Nous travaillons dans une région légitime. Nous travaillons dans deux mandats. Nous travaillons dans notre protocole. Nous travaillons en train de trouver un état de droit. Que nous travaillons dans notre camp ? Si nous travaillons dans une liberté fondamentale, nous travaillons en train de trahir ou dans un échec. Nous travaillons en train de lancer la crise au niveau de nos dirigeants. En quelque sorte, c'est au niveau des présidents. Est-ce que vous avez des problèmes? Je ne peux pas te dire que les gens ne soient pas l'arrêt. Maintenant, quand on prend la justice nationale en Afrique de l'Ouest, on ne dit pas qu'on est bon. On prend des décisions bonnes et courageuses. Mais souvent, les décisions plus difficiles, c'est de juger l'Etat. Les décisions régionales, comme le Cour de justice de la CDA, sont plus prises et plus prises à défendre les droits de l'homme et d'autres. La justice nationale, quand on prend des Etats, surtout si on prend des oppositions et du pouvoir, c'est rare que le pouvoir gagne. L'opposition me perd toujours. Donc, on peut avoir des justices régionales comme les Africains, mais aussi les Africains, les francophones et les anglophones. On peut prendre des décisions que nous devons les prendre à l'ASCAN. Donc, nous devons avoir l'indépendance. Mais si quelqu'un a une justice régionale sur le plan national, elle va l'envoyer. Est-ce que je le sais? Donc, nous avons des capacités de tabac à des institutions. Nous avons des capacités, si nous avons des personnes qui s'appellent, si nous avons des personnes qui s'appellent, nous devons faire attention à des tensions, l'instabilité, la violence. Mais souvent, même si la justice régionale, si vous avez des décisions, vous voyez que l'Etat ne l'aura pas. La justice africaine, si vous avez des décisions, vous voyez que Gaïda commence à rôtir, comme quelqu'un d'autre porte-plante contre moi. C'est-à-dire que, Peut-être que le Président a besoin d'écouter ce message. Le Président et les fonctions présidentielles, il y a un seul rôle qui doit être protégé. Mais ce qui protège le Président, c'est qu'il n'y a pas de douleur et qu'il n'y a pas de limites. Ce qui protège le Président d'abord, c'est qu'il y a des institutions très importantes. Il y a des choses à prendre. Il y a des choses qui ont été déployées. Si tu ne les a pas, il y a des limites. Il y a des limites. Il faut que le pouvoir ait des limites. Si il n'y a pas de limites, il ne s'est pas dégoumé. Le pouvoir a des personnes, des drogues, des accros. Si tu le fais, il y a des limites. Il y a des choses qui sont la même chose. Il y a des choses qui sont la même chose, le pouvoir, la même chose qui est la même chose. Tout ce qui peut avoir des choses pour être le pouvoir. Il faut que le pouvoir présenter toutes les différentes alternatives. Regarde les alternatives. Nous devons avoir des pouvoirs. Il y a des choses que nous devons avoir de pouvoir. Il faut que vous aurez des choses que nous devons en pouvoir. Il y a des gens qui ont baissé, mais il y a des gens qui ont baissé. D'accord, nous avons signalé ce qu'on a dit. Mais nous voulons venir juste sur deux points. D'abord, nous procéderons sur une « yes » sur les frontières de Mali et de Sénégal, d'Ivoire et de Guinée. Après le coup d'État, il y a des gens dans les frontières et de Guinée. Nous voyons que le bonheur de Jonathan a été impliqué dans le cadre de la médiation pour faire revenir la paix et la stabilité dans le pays. Mais nous voyons que le président de la République, Kiri Makisal, au moins, nous voyons qu'il attendait en quelque sorte. Il devait faire un acte de présence par rapport à ce qui se passe réellement. Sur Mali? Je vois ce que j'ai fait à Mali. Pour le moment, je me suis dit que les Maliens sont en train de se faire. Et je vois que les Sénégalais étaient en train de se faire réellement. Et je vois que les Sénégalais, nous auront fait un acte de présence. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui s'en sont en train de se faire. Il y a beaucoup de choses qui s'en sont en train de se faire. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train d'échanger et de l'économie. Nous n'avons qu'une économie, nous n'avons qu'un autre. Un autre, avec Mali et personne. Donc, il y a des marques. Donc, c'est ce qui est à Mali. On ne peut pas les remercier. Et c'est comme ça, ce qui est du coup, c'est quelque chose qui est en train de se faire. Et beaucoup de gens qui sont en train de se faire. Donc, les sanctions, surtout pour les gens qui les ont, on peut l'avoir des galancours des marques dans l'histoire du Mali. Et dans la situation de Mali, on n'a que là. C'est ça que j'ai dit. Parce que les sanctions, ce n'est pas totalement. Nous ne sommes peut-être pas à Mali. Mais on est en train de se faire. Mais maintenant, il y a une fermeture totale pour les banques et les banques. Donc, m'achallah, on peut obtenir le problème d'une transition. Tu l'as vu? Tu l'as vu? C'est mon avis. Tu sais que Mali est très fort. Et la complexité de la crise. Et le contexte sécuritaire et la vulnérabilité. Aussi bien Mali que la région. Il faut que l'on pense. Et ce que tu sais, c'est que les gens qui disent pour leur transition, c'est qu'ils ne savent pas les yeux. Parce qu'ils ne savent pas les yeux, ils ne savent pas les yeux. Ils ne savent pas les yeux. Donc, ils ne savent pas les yeux. La deuxième chose est la transition civile. C'est mon avis qui doit être dirigé. C'est qu'ils ne savent pas les yeux. C'est qu'ils ne savent pas les yeux. C'est qu'il y a des ministères de sécurité, la défense nationale, l'administration. C'est qu'ils peuvent penser aux militaires. Mais c'est mon avis. C'est vraiment mon avis. Il faut que les civiliens l'ont. Parce qu'il y a beaucoup d'autres communautés internationales. Par exemple, si on a des projets de l'Union Européenne pour former les militaires, ils vont aller. Il y a beaucoup de projets de coopération. Les Américains ont commencé à s'occuper. Donc, il faut qu'on ait une confiance pour les Africains. C'est très important. La démocratie, l'état de droit, la sécurité. C'est ce qu'il y a. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'autres. Les Africains, les Africains, l'administration et les Mali. Je ne sais pas. D'accord. La question pour moi. Le président africain, Djamano Di, comme Alassane Draman Ouattara, qui a déposé le candidat de Thuram. Parce qu'il y a un genre d'application. Comment avez-vous fait cela? Est-ce que aujourd'hui, il n'y a rien de savoir qu'on s'occupe de la démocratie en quelque sorte? Si je vois une autre chose, c'est un mal. Et quand il est venu, quand il est venu, ce cadeau, si il le donne, il doit être sacré. Quand il a fait une campagne électorale, je me rappelle, et le banque, en 2010-2011, c'est qu'il a fait un mandat. Quand il a fait un mandat, je suis allé en fait. Ce qui est en fait, c'est l'infrastructure, le Côte d'Iwar a fait une vie, mais il est très bon. Tu as fait ce que l'on va faire. Il y a un tronc d'un tronc d'Ivoire, qui a fait une tronc d'Ivoire. Il reste un tronc d'un tronc d'un tronc d'un tronc. Pour qu'elle soit là, il y a deux mandats. Il y a eu le gouverneur de la Banque mondiale, qui est le cadre de la banque mondiale. Il s'agit de la démocratie et de l'état de droit. Mais nous avons vu cela. Aujourd'hui, on condamnait celui de Guillaume Soro. C'est l'ancien premier ministre, l'ancien président de l'Assemblée nationale. C'est l'ancien président de l'Assemblée nationale. C'est l'ancien président de l'Assemblée nationale. Pendant plus de dix ans, il est allé à ses pays. Il a l'impression qu'il n'y avait pas de passeport. Il a été à Patrybe. Tout ça, il y a des tensions. Lorsque il a eu l'ancien président, il a été en train d'être autorisé. Il a été en train de s'occuper de prendre des décisions. Et puis il a été en train de s'occuper de la baie. Ce qui a parlé, ne s'occuperait pas de se répargne. Mais il a fait un peu de se répargne. Il a fait un peu de se répargne. Il est en train de s'occuper de la manifestation. Ça, il a fait un peu de se répargne. Tu sais que la Côte d'Ivoire a 17 à 18 millions d'Ivoariens. Il faut qu'il y ait tout ce qu'il y a. Il faut qu'il y ait 500 ou 100 millions d'Ivoires. Donc c'est ce que c'est le prétexte. Il y a des vice-présidents qui sont des victimes. C'est ce qu'il y a, parce qu'il faut que la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'il y a. Quand j'ai écouté des cassettes et des vidéos, il y a un discours de haine. Il y a des problèmes communautaires. Il y a des problèmes qui ont des problèmes. C'est ce qu'il y a de la Côte d'Ivoire. Il n'y a rien. C'est vrai, Dieu n'y a rien. Si on a Mali, il y a des problèmes. Côte d'Ivoire, il y a des problèmes. Mais on va exploser. C'est ce qu'il y a de la Côte d'Ivoire. D'après ce qu'il y a commencé. Oui, c'est ce qu'il y a de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il y a de la Côte d'Ivoire, c'est qu'ils vont reporter leurs élections. Et il y a des problèmes de la Côte d'Ivoire et les valeurs. Ensuite, on va se voir que tout le monde vaut mieux que ce qu'ils ont d'accord avec. Le syndrome de l'Habonais n'a pas eu le Sénégal à la Sénégal. C'est ce qu'on parle de Sénégal. C'est ce qu'on parle de Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes par exemple parrainages qui sont suprémés. C'est vrai que le Sénégal, c'est pour moi de tirer les leçons de ce qu'on va faire. Le contexte a changé. Au Sénégal, il y a une démocratie, il n'y a qu'à ce qu'on va faire. Sénégal, tu sais, tu sais, qui a été déroulée et qui a été déroulée. Il a fait des bêtes de tous et qui a été mal. C'est une première alterance. Il peut être un vrai qui a été déroulé, qui a été déroulé. Donc, l'esprit de la révolte a été déroulée. Il est 23 juillet, il a été déroulé. Donc, nous, j'ai pensé que la démocratie et ce qu'on a aussi hérité. C'est un héritage traditionnel, démocratique. Peut-être qu'on sera le plus possible. J'ai pensé que les dirigeants ont l'utilité d'un héritage et d'un héritage et d'un héritage qui a été déroulé. En tout cas, nous avons apprécié la pertinence et la réponse et la disponibilité. A chaque fois, nous l'avons apprécié. nous l'avons apprécié. Après, nous l'avons apprécié. Nous l'avons apprécié. Nous l'avons apprécié. Nous l'avons apprécié. ce que vous avez dit. Nous devons apprécié aujourd'hui nous devons apprécié à la crise qui ne va pas être malienne ou régionale. Nous devons apprécié la communauté et le citoyen. Nous devons apprécié la communauté et le citoyen. qui a une communauté des citoyens de la CDAO qui a une donnée. Ce que vous savez dans notre charte, nous devons apprécié pour que la crise de la fonction présidentielle une crise exécutive et la crise au niveau de la justice et l'institution parlementaire nous devons apprécié. la séparation des pouvoirs c'est l'état de droit. Et l'état de droit il y aura un surpouvoir qui est l'état sans limiter. Chaque fois, nous devons apprécié. Nous devons apprécié notre région. Merci encore une fois. et nous devons apprécié les gens et nous devons apprécié dans notre entretien. Merci. Merci. Merci.